Quelques mots d'abord pour remercier M. Emmanuel Todd d'être venu jusqu'à Montluçon, par un temps des plus incertains, pour partager avec vous un moment sur la trajectoire qui est la sienne, celle d'un historien, celle d'un historien qui a aussi beaucoup travaillé dans le domaine de l'anthropologie, et dont les travaux ont été souvent novateurs et ont souvent questionné, y compris dans l'establishment politique et culturel français. C'est quelqu'un qui a amené un certain nombre de connaissances dont il va parler tout de suite, qui effectivement nous ont amené à nous interroger sur toute une série de processus quant à la famille, quant au vote politique. Je remercie également tous les représentants de l'association qui sont parmi nous et qui ont rendu cette rencontre possible, parce que sans eux, effectivement, nous n'aurions pas pu organiser cela au lycée Madame de Scal. Et enfin, merci à tous d'être venus nombreux, public volontaire, public volontaire, pas désigné, mais volontaire. Non, là on est dans la catégorie des publics captifs. Voilà, tout à fait. Donc merci beaucoup. Et puis nous vous proposons donc de démarrer maintenant. Ensuite, M. Todd est attendu en ville pour une seconde conférence, donc il ne faut pas que nous dépassions six heures et quart. Et comme dans tout public bien séant, tous les téléphones, bien sûr, sont éteints. Merci. Oui. Oui, public captif. Alors, vous êtes forcé d'être là un petit peu, donc je me sens coupable d'avance, si je dis des bêtises. Et alors, si tout le monde était volontaire, était venu pour me voir, je serais beaucoup plus décontracté. On me dit, ils veulent me voir, c'est leur faute. Et là, je vais essayer d'être un peu plus sérieux. Alors, le sujet qu'on m'a donné, c'est un sujet général sur l'anthropologie. En un sens, je suis anthropologue. J'ai même dû lire plus de bouquins d'anthropologie que la plupart des anthropologues. Mais je ne suis pas un anthropologue de terrain. C'est-à-dire un anthropologue au sens conventionnel, c'est un type qui part dans un pays lointain, dans une société mal connue, inconnue, c'est une discipline des 19e et 20e siècles, l'anthropologie, qui va passer six mois, un an, deux ans, je ne sais pas, dans une communauté locale, et qui va trouver au fond de lui-même les ressources morales pour résister à toute la mauvaise nourriture qu'il ingère dans ses trucs, et pour trouver, au-delà des morsures de chiens et des diarrhées qu'il aura inévitablement, pour trouver l'énergie de décrire le système social des gens au milieu desquels il vit. Donc, il va y avoir une description de la vie matérielle, de la façon dont les gens arrivent à se nourrir, de la façon dont ils se marient, vivent en famille, se reproduisent, il y aura une étude des techniques, ça peut être un peu tout. Alors, le problème fondamental, et bien entendu, c'est quelque chose que je suis tout à fait incapable de faire. Moi, personnellement, déjà, quand j'étais jeune, j'avais peur en avion, vous imaginez le truc, mais j'ai une immense admiration pour les anthropologues de terrain. Je considère quand même que j'ai fait un petit terrain, c'est-à-dire qu'il y a un peuple étrange que j'ai étudié sur place au milieu d'eux, sur plusieurs années, c'est les Anglais, puisque j'ai fait ma thèse en Angleterre à Cambridge, et les Anglais sont les Anglais, donc ils ont la plus grande école, à mon avis, la plus grande école d'anthropologie, c'est les meilleurs anthropologues de terrain, mais ils sont assez marrants à regarder en eux-mêmes. Alors, le problème traditionnel des anthropologues de terrain, c'est qu'il faut vraiment, je crois, des qualités, une force intérieure tout à fait particulière pour être capable de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire d'aller quelque part. Moi, je sais, j'avais une copine à Cambridge, une copine, une amie d'enfance qui était bilingue, et qui avait été faire son terrain au Niger, chez des haussas, qui sont des populations proches des... Vous en entendez parler de l'autre côté au Nigeria, vous savez, le Boko Haram, les gens qui enlèvent des petites filles, c'était une époque plus paisible. Donc, elle avait été dans des coins comme ça, elle s'était fait mordre par des chiens, elle était rentrée, c'est une Anglaise, hautain frais et rose, elle avait trouvé la force de faire une description de cette société, je veux dire, c'est tout à fait admirable. Le problème des anthropologues de terrain, c'est que faire ça et être capable ensuite de lire les travaux équivalents des autres, c'est-à-dire de lire d'autres monographies, une monographie, on va dans un village, on fait une monographie de tout ce qui s'y passe, de toute la façon dont les gens vivent, et puis d'autres à côté font d'autres monographies, dans d'autres villages, tout ça, et le problème, c'est que ce qui est demandé comme qualité intellectuelle pour faire des études de terrain et pour faire la synthèse des études de terrain, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, en anthropologie, ce qu'on trouve, c'est des masses de monographies extraordinaires, de précision, d'intelligence, etc., mais qui aboutissent toujours à pas grand-chose en termes de synthèse, parce que le type qui est pris dans une société locale et qui va décrire le type de poterie, le type de tapis, le mode de mariage, le système religieux, la façon de se nourrir, va inévitablement arriver à l'illusion que tout a un rapport avec tout et va produire ce que j'appelle l'illusion structurelle ou fonctionnaliste, c'est-à-dire que tous les éléments de ces sociétés ont des rapports entre eux. Et puis, retrouver l'énergie de lire une autre monographie pour constater que dans le village d'à côté, il y a certains éléments qui sont communs, mais d'autres qui ne sont pas communs, pour étudier les processus de diffusion de village à village, de culture à village, tout ça, ça demande autre chose. Et moi, je suis, je fais partie... Alors, il y a quelques anthropologues qui ont fait de la synthèse. Le cas en France, c'est le plus connu mondialement, c'est Claude Lévi-Strauss, en fait, qui appelle les structures élémentaires de la parenté, qui pour moi est un personnage curieux, car je déteste viscéralement la synthèse. Vous êtes étudiant, vous allez passer des concours, vous n'êtes pas censé détester Claude Lévi-Strauss. C'est lui l'autorité, c'est moi le paria, donc si vous avez le choix entre me citer et citer Claude Lévi-Strauss, et si vous voulez réussir votre concours, vous citez Claude Lévi-Strauss, respectueusement, s'il vous plaît. Donc c'est une soirée détente, je veux dire, pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne veux pas être responsable de problèmes au concours. Donc, Claude Lévi-Strauss, par exemple, qui a fait des choses, et quand vous ouvrez les structures élémentaires de la parenté, même si éventuellement vous le lisez, vous allez avoir des références, vous allez avoir le sentiment d'une érudition incroyable, puis à la fin, une théorie tout à fait particulière sur l'échange asymétrique, qui place au centre de sa réflexion le mariage avec ce qu'on appelle la cousine croisée matrilatérale, c'est-à-dire la fille du frère de la mère, etc. Et puis, s'il y a un type quand même sérieux qui a compté, en fait, ça ne représente pas grand-chose sur la planète, les gens qui pratiquent ce modèle de mariage. Donc c'est un échantillon complètement biaisé, ça ne représente rien. Alors, l'un de mes grands bonheurs quand même, quand je dis du mal de Lévi-Strauss, et quand j'explique mon conflit général avec la plupart des anthropologues, c'est ensuite j'ajoute, et je vais le faire, ce qui tombe bien, c'est que Lévi-Strauss était un cousin de ma grand-mère. Donc en fait, la critique ne sort pas de la famille, d'une certaine manière, et ça donne un peu de sel aux choses. Alors, moi, en fait, je ne suis pas arrivé, comment dire, à l'anthropologie directement. De formation, moi, je suis historien, j'étais même 18e-miste, je suis un élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui était l'un des très grands historiens français, et qui m'avait, donc j'ai été formé à l'histoire rurale, à ce qu'on appelait la démographie historique, c'est-à-dire l'étude des populations des 17e, 18e siècle, les techniques de reconstitution des familles mises au point à l'Institut national d'études démographiques, où j'ai fini par travailler, où je suis toujours, en fait. Et puis, j'ai été, le Roi-Ladurie m'a expédié en Angleterre pour faire une thèse, donc j'avais fait licence maîtrise d'histoire en France, même pas de maîtrise, à l'époque j'avais fait Sciences Po aussi, pour amortir les dégâts dans l'esprit de mon père, et je suis parti en Angleterre, où je suis allé en vérité essentiellement pour apprendre l'anglais, et j'ai été confronté à un homme qui s'appelait Peter Laslett, qui est décédé, qui était en train de devenir le pape des études sur les structures familiales. Les structures familiales, ça rapproche de l'anthropologie. C'est-à-dire, au cœur de l'anthropologie classique, il y a dans la liste des systèmes de parenté, parenté éloignée, parenté proche, et puis quand même des noyaux familiaux, et de la façon dont les familles s'organisent. Donc j'ai commencé à travailler, à faire des études extrêmement pointues, des monographies, j'ai fait des études monographiques, mais pas des études monographiques dans la brousse africaine, ou dans la forêt amazonienne, c'est des études monographiques sur des documents du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, j'avais des listes d'habitants du XVIIIe siècle, qui décrivaient les familles, c'était des listes qui étaient tenues par les curés, et qui vérifiaient que les gens allaient bien communier, à l'époque de Pâques, et des choses comme ça, et ces listes permettent de reconstruire la structure des familles. Donc ça permettait en particulier de voir, est-ce que les gens, au XVIIIe siècle, vivaient dans des familles très complexes, très vastes, c'est-à-dire parents, enfants, petits-enfants, est-ce qu'on trouvait ensemble des frères et des sœurs, chacun marié, ou des choses comme ça, vous voyez, ou est-ce que la famille, dans le passé, était déjà simple, en fait ? Est-ce que la famille du passé, c'était la famille conjugale, papa, maman, les enfants, la famille nucléaire, comme on dit ? Alors, à l'époque où mon maître Laslett a lancé ses études, la préconception générale, c'est que la famille, dans le passé, était toujours d'une complexité inouïe, et qu'on avançait dans l'histoire vers la modernité de la famille conjugale. Et évidemment, le truc fondamental de Laslett, c'est qu'il a découvert, dans l'Angleterre du XVIIe siècle, des familles complètement nucléaires, en milieu paysan. C'est-à-dire qu'on prend des paysans anglais du XVIIe siècle, et on trouve simplement papa, maman, les enfants, dès que les gosses ont 13 ans, on les envoie comme domestiques, dans une autre famille, y compris, et presque surtout, si les parents sont des paysans aisés. Et donc, ça a été vraiment un choc. Donc ensuite, Laslett a voulu imaginer que c'était partout comme ça. Donc il envoyait des étudiants à travers l'Europe pour inventorier les formes familiales, dont moi. Moi, j'ai travaillé sur des documents bretons, du nord de la France, du sud de la Suède, et de l'Italie centrale. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que les formes familiales qui occupaient l'Europe du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, étaient d'une très grande variété, en fait. C'est-à-dire, il y a des régions, effectivement, où on trouvait déjà la famille nucléaire. Alors ces régions, ça va être l'Angleterre, le bassin parisien en France. La France du Nord est un pays de vieilles familles nucléaires. L'Italie du Sud. Mais il y a d'autres pays où on trouvait des systèmes beaucoup plus complexes. C'est un système qui s'appelle la famille souche. La famille souche, c'est un système dans lequel, au moment du mariage, un des enfants, généralement l'aîné des garçons, reste avec ses parents, se marie dans le cadre de la famille d'origine, il est le successeur unique, et puis, il a des enfants, et on voit apparaître des familles comprenant trois générations. Alors c'est un système dont les valeurs fondamentales sont assez autoritaires, puisque vous avez des enfants adultes qui vivent sous l'autorité de leurs parents, et qui ont eux-mêmes des enfants. Et puis c'est un système qui comprend une forte valeur d'inégalité, parce que les frères ne sont pas la même chose. Il y a l'aîné, ou le cadet, quelquefois, qui hérite, et puis les autres. Donc il y a une grosse inégalité. Ça, c'est un autre système. Un autre système, c'est ce qu'on appelait autrefois la famille patriarcale et que j'appelle moi la famille communautaire. Alors la famille souche, c'est le sud-ouest de la France, le Pays Basque, la Catalogne, l'Allemagne, fondamentalement. Le grand pays de famille souche, c'est l'Allemagne, en Europe, la Suède, dans une certaine mesure. Là, alors, le Japon aussi. Le Japon, le Japon. Déjà, la famille souche, j'espère que vous sentez, dans l'énuméré des peuples que j'ai donnés, un élément d'efficacité de sérieux. Je vais vous évoquer les Basques, les Catalans, les Allemands. Pour les gens du sud-ouest, on ne sait pas trop. Il y a une influence française centrale. On sent la famille nucléaire individualiste un peu bordélique du bassin parisien, quand même, qui a laissé quelques traces à Toulouse aussi. Mais bon, quand même, il y a des différends. Alors, autre grand type, c'est la famille russe ou chinoise, c'est un modèle que j'appelle communautaire. Donc là, ce que vous devez imaginer, c'est que vous partez du même couple, vous lui faites faire des enfants, vous espérez qu'il en fera suffisamment pour que le modèle fonctionne. Il faut au moins deux fils pour que ça marche. Donc là, les deux fils restent avec le père, font venir leurs épouses d'autres familles, et puis ont des enfants dans le cadre de ce ménage initial. Et vous verrez apparaître les plus gros systèmes familiaux concevables, c'est-à-dire des ménages qui s'étalent verticalement, comprenant trois générations, et puis horizontalement, qui peuvent comprendre deux, trois frères ou plus. Donc ça, c'est la famille russe. Là, vous allez avoir des valeurs qui sont des valeurs d'autorité assez fortes, toujours le même principe de l'enfant adulte qui reste sous l'autorité des parents, et puis des valeurs d'égalité, parce que dans ce système, les frères sont absolument équivalents, l'égalité des garçons, pas des filles, absolument équivalents, et l'héritage est divisé de façon égalitaire, peu de temps en général, après l'avort des parents, et la famille explose. Donc là, ça va amener à d'autres choses en termes de vision, mais je vous laisse deviner ce que ça va donner, peut-être, si vous énumérez les pays, vous allez avoir la Russie, la Chine, le Vietnam, la Serbie, Juste comme ça. Alors, comment dire ? En fait, il y a plein d'autres types. Les trois grands types que je viens d'énumérer, famille nucléaire, ou conjugale, famille souche, famille communautaire, ou patriarcale, c'est des types qu'on trouve dans l'œuvre d'un sociologue français du 19e siècle, qui s'appelait Frédéric Lepley, un type que vous avez le droit de citer, à un concours. Lui, ça fera bien, en précisant, certes, qu'il était un peu réactionnaire, mais pas du tout dans l'esprit... Ce n'était pas du tout l'esprit mariage pour tous, Frédéric Lepley. Il avait développé une sorte d'adulation de la famille souche, incarnant les principes de hiérarchie, d'autorité, d'efficacité. Je veux dire, il a terminé quand même comme un super vieux con, mais en ce qui concerne sa description des types familiaux, il a produit... C'est un exemple intellectuellement intéressant d'un type, qui, de mon point de vue, complètement inacceptable sur le plan moral, mais dont le travail de recherche empirique a été complètement validé par la suite. Donc, ne pas juger simplement en fonction des goûts et des préférences. Il y a une réalité objective qui existe et qui peut servir à quelque chose. Donc, moi, j'utilise le plaie depuis tout petit et je ne m'en plains pas, en fait, dans certaines mesures. Voilà. Donc, reconstitution des types familiaux, constatation d'une diversité fondamentale de ces types. Personnellement, moi, je suis un chercheur. Je suis en train de décrire le procédure de recherche et je vais en arriver maintenant à ce que j'ai fait effectivement. Et je reste convaincu que la recherche, c'est avoir la passion de la vérité, des choses positives, une grosse capacité de travail. Mais je pense aussi que pour être un chercheur efficace, il faut avoir mauvais esprit. Vous voyez, le bon chercheur n'est pas un type sympa, modeste, qui veut confirmer tout ce qui a déjà été fait et passer toute sa vie à encenser ses maîtres. Donc, l'une des premières choses que j'ai fait dans la vie, c'est me mettre mal avec mon directeur de thèse, Peter Laslett. Donc, vous voyez, j'en parle avec respect, quand même. Mais, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour l'emmerder quand j'étais étudiant. Et rien ne me causait plus de bonheur que de revenir d'Italie centrale, de Bretagne ou de Suède avec des preuves de ce que son hypothèse sur la nucléarité universelle de la famille était complètement foireuse. Parce qu'évidemment, en Italie centrale, il y a des types familiaux énormes, de types russes. En Bretagne, c'est très compliqué. Et en Suède, aussi. Donc, j'étais, comment dire, j'étais passionné initialement de, je suis devenu passionné de comparaison. C'est-à-dire, le truc, c'était, mon point de démarrage, c'était tout à fait le contraire de ce que je disais tout à l'heure sur l'anthropologue de terrain qui, je veux dire, manifeste un courage extraordinaire à étudier sa communauté et puis qui en sort épuisé et qui ne peut plus rien faire et qui ne peut pas comparer à d'autres communautés. Mais moi, j'ai démarré comparatiste. Donc, j'avais des communautés et, alors, ma thèse n'était pas très réussie, c'était assez compliqué, mais je voulais comparer. Et ce qui est resté, en fait, et tout mon travail, en fait, a consisté, par la suite, à comparer des données et, je pense, à être capable d'en tirer des choses globales en lisant énormément. Donc, je vais donner un exemple, quelque chose qui a fini par occuper la moitié de mon existence de chercheur. Là, je ne parle pas de ma thèse, j'avais abandonné la recherche. Je m'intéressais, comme beaucoup de gens de ma génération, au communisme et aux raisons du succès du communisme dans une partie du monde. Ça paraît loin aujourd'hui, mais moi, quand j'étais étudiant, je veux dire, les pays communistes, c'était la Russie, la Chine, il y avait l'ensemble de l'Europe de l'Est, il y avait le Vietnam, il y avait Cuba, enfin, c'était... Et les gens parlaient encore du communisme comme quelque chose qui était en expansion. Et c'était un mystère, les gens ne savaient pas. Alors, il y avait des théories, il y avait les classiques du marxisme, mais en fait, toute la réflexion sur le communisme évoquait des questions socio-économiques. Le problème, c'était censé être l'idéologie, la doctrine, résultant du développement quantitatif de la classe ouvrière et de son exploitation et malheureusement, il avait réussi partout où il n'y avait pas de classe ouvrière, en fait, ce qui était un problème quand même. J'ai devant moi un membre du parti qui me regarde en rigolant, mais il y avait le problème fondamental du communisme du point de vue d'un chercheur, ce n'était pas simplement les problèmes de dysfonctionnement de l'économie soviétique à l'époque, je veux dire, c'était pourquoi là ? Ça n'avait pas de sens. Et d'ailleurs, le livre sur la question que j'ai fini par écrire a été commencé par une phrase extrêmement modeste du style personne jusqu'à présent n'a réussi à comprendre la distribution du communisme sur la planète. Je dis, vous allez voir. Alors, la façon dont j'ai vu, c'est, donc j'étais tranquillement allongé chez moi, non, plutôt chez ma mère, sur un canapé, et le cerveau flottait et tout d'un coup, j'ai vu se superposer dans ma tête cette carte du communisme achevé que je viens de décrire, au milieu des années 70 en fait, ou à la fin des années 70, et la carte d'un système familial particulier. Donc, j'avais lu beaucoup sur les systèmes familiaux, j'avais accumulé, j'avais fait le contraire de ce que font les anthropologues de terrain, et tout d'un coup, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, je veux dire, la famille, la Chine, la Russie, la famille chinoise, je la connais, c'est le modèle patriarcal, communautaire, le père, ses fils, l'autorité, l'égalité, la famille russe, c'est la même chose, la famille vietamène du Nord, c'est la même chose, la famille serbe, c'est la même chose, l'Italie centrale sur laquelle j'avais travaillé, c'est presque encore plus extraordinaire puisque le parti communiste italien était hégémonique en Italie centrale, mais pas dans le reste de l'Italie, et c'était le même type de structure familiale, alors nous sommes ici sur ce que j'appelle familièrement la bordure nord-ouest du massif central, et je me souviens d'ailleurs, à une époque, j'espère que personne ne l'a sauté au plafond, mais familièrement, on voit, il y a toute une région entre Dordogne et Nièvre, mais avec un épicentre entre l'Allier et le... le Limousin, les trois départements du Limousin, où il y avait un fort communisme rural, dont on trouve encore la trace sur les cartes, à un niveau beaucoup plus bas, et que personne... j'appelais pour moi-même dans mes études de cartographie faites avec mon copain Lebrun, on en parlait comme de la joignie country, pour citer les choses. C'est dur, hein ? Je vous ai dit que je n'étais pas gentil. Et alors, ça marche, en fait, c'était aussi, on trouve aussi, quand on rentre dans le détail des systèmes familiaux paysans traditionnels de la France. Au nord du bassin parisien, vous avez un système nucléaire, individualiste, avec des règles d'héritage égalitaires très fortes. Au sud-ouest, vous avez la famille souche de type allemand. Et sur cette bordure nord-ouest du massif central, vous trouvez des systèmes communautaires avec des associations qui se distinguent seulement pas des systèmes russes, italiens centraux ou chinois, par le fait qu'ils ne sont pas patrilinaires. C'est-à-dire que les liens ne sont pas uniquement entre des frères. C'est-à-dire que ça peut être un frère et sa femme et sa sœur avec son mari. C'est-à-dire que les systèmes français communautaires sont ce qu'on appelle en anthropologie bilatéraux ou indifférenciés. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre les hommes et les femmes. Et de façon générale, l'un des traits généraux des systèmes valiaux français, c'est que même dans le passé, le statut des femmes était assez élevé. Donc je pars avec cette hypothèse et je voudrais essayer de faire comprendre pourquoi je suis pour moi-même et pour l'éternité complètement convaincu de sa validité. C'est important parce que j'ai été copieusement insulté quand le livre est sorti et donc il faut s'expliquer. Pour tenir contre des gens qui vous disent qu'on a tort, il faut vraiment être sûr d'avoir raison. C'est l'une des possibilités ou être schizophrèque. Je veux dire ce qui n'est pas mon cas. Et la raison pour laquelle je suis vraiment convaincu de la validité de l'hypothèse, c'est que finalement, quand je l'ai produite, quand j'ai eu cette illumination sur le canapé chez ma mère, si on peut dire, je ne connaissais pas tous les systèmes familiaux du monde. j'en connaissais une partie. Je savais que mon truc marchait négativement pour l'Allemagne. Je savais que le communisme avait échoué en Allemagne, mais que c'était la famille souche là-bas. Je savais que le communisme avait échoué au Japon, mais que c'était la famille souche au Japon. Je savais que le communisme avait quand même important en France, mais avait quand même échoué. et donc, je voyais bien que dans la France du Nord, la famille était individuelle, c'est égalitaire. Et que jusqu'au années 30, d'ailleurs, la tradition du mouvement ouvrier français était plutôt l'anarchisme, en fait, la valeur de liberté et d'égalité. Dans le monde anglo-saxon, la famille était, comment dire, nucléaire, d'autant plus nucléaire qu'il n'y avait même pas de règles d'égalité des héritages dans le monde anglo-saxon traditionnellement. Les parents font ce qu'ils veulent. Donc, les valeurs du communisme, je le répète, le lien entre la famille communautaire et le communisme, c'est que les valeurs de la famille, autorité, égalité, c'est les valeurs du communisme décrites de la façon la plus simple. Donc, voilà, j'avais ça en tête. Mais par exemple, je ne savais pas ce qu'était le système familial TAG. Je n'ai aucune idée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis installé pendant un an à la bibliothèque du musée de l'homme, qui était l'une des... ou la meilleure bibliothèque d'anthropologie de Paris, un lieu où on pouvait trouver toutes les monographies. Nous sommes à l'époque des fichiers cartonnés que vous n'avez pas connus. Il y avait une dimension poétique. On était dans des fichiers, on trouvait, quelquefois le livre n'était pas là, tout n'était pas... Vous voyez, donc c'était grave. Et je prenais simplement tous les pays de la Terre et les régions, les uns après les autres. Ce qui veut dire qu'à chaque pas, j'aurais pu voir l'hypothèse contredite. Vous voyez, la Thaïlande. Ce que je savais de la Thaïlande, c'est que le communisme n'avait pas l'air de très bien passer là-bas. C'était devenu d'ailleurs un point d'appui américain pendant la guerre du Vietnam. Mais je prends le fichier Thaïlande, la bibliothèque du musée de l'homme. J'aurais pu... Il y avait quatre ou cinq monographies sur des villages thaïlandais. J'aurais pu découvrir dans ces villages la même chose qu'au Vietnam en termes d'organisation familiale. Et dans ce cas-là, ça aurait voulu dire que ce que je me racontais sur le lien entre famille et succès du communisme était une absurdité. Et donc, dans le cas de la Thaïlande, ce que je trouve, c'est à peu près le contraire de ce qui existait au Vietnam. Quelque chose qui n'a pas véritablement son équivalent en Europe. C'est-à-dire, c'est un système plutôt nucléaire. Mais le jeune couple passe un peu de temps avec sa famille après son mariage jusqu'à la naissance du premier enfant. Et puis, le jeune couple va plutôt s'agréger à la famille de l'épouse. Et puis ensuite, il s'en va, pas loin. Donc, le système est extrêmement féministe, mais extrêmement flou, avec pas de règles d'héritage égalitaire. Et donc, par contre, une fois qu'on a, je crois, cette connaissance du système, on peut associer le flou de la tradition politique thaïlandaise qui apparaît de temps en temps aux actualités télévisées, des coups d'État, des partis politiques dont on ne comprend pas les motivations, des bleus, des jaunes. Vous voyez ? Mais voilà. Alors, ça a très bien marché et j'ai acquis la certitude que cette hypothèse d'un lien entre idéologie politique ou régime politique produisant certains types de révolutions, révolutions communistes en l'occurrence, ça fonctionnait et ayant... parce que j'aurais pu moi-même administrer la preuve de ce que ça ne marchait pas. Donc, alors, j'ai développé parce qu'évidemment, la loi d'association entre famille et idéologie, elle ne tient pas que pour le communisme. Le communisme était une très belle clé d'entrée dans les problèmes parce que ça donnait une carte achevée, il y avait un gros, un très haut niveau d'élaboration idéologique, beaucoup de textes, et même une organisation globale, à l'époque, en dépit de la brouille entre la Chine et la Russie, il y avait une sorte de, comment dire, de perfection dans la définition de l'idéologie qui permettait de rapporter un type familial précis, etc. Mais, en fait, ça marche tout le temps. C'est-à-dire que vous prenez la France de, comment dire, de la Révolution française. Vous êtes français, le peuple français accouche des idées merveilleuses, des idéaux merveilleux de liberté et d'égalité. Des idéaux qu'on ne saurait qu'approuver de mon point de vue. Je veux dire, à l'époque, pour moi, les gens avaient plutôt tendance à penser que ces idéaux de liberté et d'égalité étaient nés dans les cerveaux des philosophes du XVIIIe siècle et qu'en termes de controverses extrêmement élaborées entre divers philosophes français du XVIIIe siècle, les paysans du bassin parisien avaient opté pour les concepts de liberté et d'égalité, d'hommes universels, etc. Ce n'est pas ça du tout dans ce modèle. Je veux dire, vous prenez les structures familiales des paysans du bassin parisien à la fin du Moyen Âge, vous voyez, vraiment bien avant, vous allez trouver des familles qui sont libérales dans leur fonctionnement, c'est-à-dire où les enfants doivent être libres et émancipés très tôt pour aller se marier ailleurs et ne vont pas vivre sous la coupe de leurs parents en tant qu'adultes, et vous allez trouver des règles d'héritage frénétiquement égalitaires qui n'ont absolument pas attendu la Révolution française. Le Code civil est égalitaire, vous tournez un peu, mais l'esprit du Code civil est égalitaire, mais ça n'est que la mise en forme, ce n'est pas la Révolution, ce n'est pas Napoléon, ça n'est que la mise en forme de coutumes d'héritage du bassin parisien qui existait depuis bien avant. Donc là, vous dites, ben voilà, c'est très simple, ce que dit le bonnet, c'est quoi ? Ben, vous avez dans la famille, vous avez des enfants qui sont éduqués pour être libres de leur famille, vous avez des frères et des sœurs, aucune différence entre les deux sexes, de nouveau, pour les enfants, en termes de règles d'héritage, dès avant la Révolution, les enfants sont éduqués pour être égaux, liberté, égalité des enfants, ben, ces gens apprennent à lire et écrire en majorité au XVIIIe siècle, ils s'éveillent à la conscience politique et bien évidemment, l'idéologie politique ou les doctrines politiques qui leur paraissent concevables et acceptables, c'est des doctrines politiques qui disent que les hommes doivent être libres et égaux. De l'autre côté de la Manche, vous avez les Anglais, les Anglais, ils ont une famille qui est nucléaire, individualiste, libérale, mais qui ne s'intéresse pas du tout à l'égalité. Et, je veux dire, l'Angleterre, il y a une pratique absolument libre du testament, les parents font ce qu'ils veulent de leur bien, qui sont d'ailleurs souvent distribués avant même leur décès, et c'est très intéressant, c'est d'étudier l'attitude des Anglais vis-à-vis de la Révolution française. Au début, ils étaient assez favorables. L'idée de liberté, ça leur plaisait bien. D'ailleurs, l'Angleterre était déjà libérale à l'époque, en fait, c'était plutôt les Français qui pensaient qu'ils imitaient l'Angleterre. On recommande la lecture des lettres anglaises de Voltaire. Les révolutions françaises de 1789 ont pensé à un moment qu'ils imitaient la révolution anglaise de 1788, qui avait établi, je dirais, définitivement une monarchie parlementaire, etc. Les Anglais, au départ, ils se disaient « Ah bah oui, déjà les Français ont l'air de faire comme nous, mais très vite, les Anglais devront les ramasser ce qu'ils considéraient être les ravages de l'idée d'égalité se sont révulsés et sont devenus les opposants les plus farouches à la révolution française. Et pourquoi ? C'est très simple. Vous avez la matrice anthropologique familiale anglaise dans la famille, c'est liberté des enfants, mais pas égalité des enfants. Donc liberté des hommes, mais pas égalité des hommes. Et donc, à partir de ça, vous pouvez comprendre ou autre chose. Dans le cas des... Prenons un autre système familial, la famille souche, valeur d'autorité et d'inégalité, vous prenez l'Allemagne et le Japon. Bon, le Japon n'était pas en situation d'être intéressé par la révolution française. À l'époque, il n'était pas ouvert, il était fermé. Mais l'Allemagne était, si on peut dire, aux premières loges et, en termes idéologiques, c'était même pas l'hôtelité anglaise. La révolution française a glissé sur l'Allemagne, comme sur les plumes d'un canard. Et quand les Allemands se sont réellement éveillés à la conscience politique moderne avec participation populaire, les idéologies dont l'Allemagne a accouché sont d'un genre très différent. C'était la social-démocratie, la démocratie chrétienne, le nazisme. Quand même. Dans une phase de crise, population très alphabétisée, très éduquée, situation d'effondrement des croyances religieuses, et l'Allemagne délivre son message. Vous avez le message français, ça a été liberté, égalité, y compris par la force si on n'est pas d'accord, les armées conquérantes de Napoléon. Le message anglais, c'était liberté, mais l'égalité, il ne faut pas déconner. Le message russe, c'était égalité et autorité. Souvent, je fais des blagues ignoques, mais je ne peux pas m'empêcher parce qu'on est dans la région, dans une région qui est une tradition communiste, donc je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues idiotes du genre, le message français, universaliste, c'était liberté, égalité pour tous. Dans l'idée d'égalité, vous avez les enfants sont égaux, les hommes sont égaux, les peuples sont égaux, ça vous donne des idéologies universalistes. Donc, vous avez l'idéologie universaliste française, et puis, les Russes aussi, sont très universalistes à leur manière. C'était une famille autoritaire, égalitaire. Donc, l'universalisme russe, c'était comme les Français, sauf que c'était, comment dire, le goulag pour tous. Je ne pense pas ça. De toute façon, aujourd'hui, je suis aussi comme un dangereux pro-russe, donc ne le prenez pas mal. Donc, dans le cas de l'Allemagne, ce qui a été révélé, en fait, par la modernité politique, c'est la capacité de la famille souche allemande, je veux dire, à produire, reproduire et transmettre au système politique des valeurs d'autorité et d'inégalité. De toute façon, traditionnellement, la social-démocratie, c'est la partie du mouvement ouvrier qui croit en l'État, mais pas tellement en l'égalité, ou pas trop. C'est la social-démocratie allemande, par exemple. La démocratie chrétienne, je passe rapidement, ce serait un peu compliqué de rentrer dans des questions théologiques et autres, mais le nazisme, c'est typiquement une idéologie, est-ce qu'on peut la qualifier de révolutionnaire ou d'ultra-régeur, je ne sais pas, mais c'est une idéologie qui dit que l'homme doit être soumis, et ce n'est même pas l'État, dans ce cas-là, c'est soumis à la race, appartenir à sa race, et puis avec cette idée que les races sont inégales. Donc le modèle, en fait, je ne peux en parler que très rapidement, courir à travers l'histoire, mais le modèle fonctionne à un niveau très élevé et de vraisemblance. Quand on fait la géographie électorale, donc, je veux dire, ça marche très bien, vous prenez des pays bi, comme la Finlande, la Finlande est très hostile à la Russie, collée à la Russie, mais n'a pas pu s'empêcher d'avoir très longtemps un très fort vote communiste. Et bien entendu, en Finlande intérieure, vous allez trouver des structures familiales, communautaires. Donc, au-delà de toutes les plaisanteries ineptes que je peux faire sur la politique, il s'agit avant tout d'établir une sorte de corrélation empirique entre la distribution des systèmes familiaux dans le monde et l'émergence dans la phase d'accession des peuples à la lecture, l'écriture, dans la phase de reflux des classes religieuses traditionnelles, et bien ce que je disais c'est que cette grille je dirais de lecture anthropologique et familiale permet de comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'était, je dirais, le premier temps de ma recherche. Alors, ensuite, ensuite, j'étais embêté. Alors d'abord, j'étais embêté parce que ça a été très mal pris. Donc j'ai vraiment, honnêtement, c'est pour ça que je n'oserais, à mon avis, c'est pour ça que je me sens coupable de vous faire cet exposé parce que vous avez des concours, des études, vous êtes sérieux, vous allez entrer dans un monde extrêmement dur et je ne veux pas vous poser de problèmes aux examens. Vous voyez, donc il y a des... C'est moins fréquent en classe prépa d'ailleurs, j'ai pas mal de copains parmi les profs de classe prépa. Mais quand même, je veux dire, n'imaginez pas une minute que ce que je raconte est accepté par l'université et quand mes premiers livres sur la question sont sortis, j'étais abominé d'insultes pour toutes sortes de raisons. Mais ça fait rien, je me suis accroché. Et alors, mes vrais problèmes sont arrivés après parce que l'idée que j'avais, c'est que vous partez d'une situation où il y a des types familiaux différents dans les diverses cultures régionales ou nationales. il y a modernisation, urbanisation, industrialisation, alphabétisation, ces systèmes familiaux, s'ils sont complexes et denses, explosent. C'est-à-dire, le modèle ne dit pas du tout que la famille russe éternelle produit du communisme éternellement, il dit que quand les paysans russes sont libérés du servage, sous les derniers de ça, quand la Russie s'alphabétise à toute vitesse avant la révolution russe, la famille explose, les individus sont relâchés mais sont toujours porteurs des valeurs autoritaires, égalitaires et, à la minute, dans cette phase de transition, sont un peu perdus. Dans le modèle, ce qui s'est passé en Russie, c'est que les individus libérés de la famille communautaire ne supportent pas dans un premier temps leur liberté mais, je dirais, cherchent un substitut. Donc, le substitut, ça va être le parti, ça va être l'État, ça va être l'économie centralisée, je dirais idéalement le KGB car le KGB était très familial, en fait, il s'occupait des individus à titre personnel. Un peu comme le père de la famille paysanne russe et avec le même sadisme, d'ailleurs, le père paysan russe avait très mauvaise réputation. Voilà. Et même chose en Allemagne, le modèle ne dit pas du tout que la famille souche allemande va produire de la social-démocratie ou du nazisme pour l'éternité. La famille souche, vous ne la trouverez plus dans les banlieues ou les villes d'Allemagne. Il y en a encore dans la paysannerie, mais la paysannerie ne compte plus. Donc, mon idée de départ, c'était, j'ai trouvé un truc formidable pour expliquer pourquoi, au moment de l'entrée dans le monde industriel et la démocratie moderne, les Français ont cru en la liberté et l'égalité, les Anglais ont la liberté, les Allemands ont autre chose là, et pourquoi les Russes, les Chinois ont produit du communisme. Mais, l'idée que j'avais, c'est que, ensuite, tous les systèmes se nucléarisaient, la famille devenait nucléaire partout, dans les banlieues de Moscou, de Leningrad, à l'époque où je travaillais, ou de Pékin, le ménage devient nucléaire, il n'y a pas pas, maman, les enfants, et donc, avec le temps, ces valeurs différentes doivent s'effacer et les pays doivent converger, et éventuellement converger plutôt des valeurs libérales. Et, la suite de l'histoire, en fait, je continue à étudier, l'histoire contemporaine a fini par être préoccupante. Et, j'ai eu des premiers doutes, là, je parle d'un processus de recherche. Moi, je ne suis pas un théoricien a priori, c'est-à-dire, je passe ma vie dans les chiffres, j'ai d'ailleurs fini par être pris comme directeur de la bibliothèque à l'International des études démographiques, et donc, j'aime bien sentir ce qui se passe, mesurer, et essayer d'après, de sentir, d'après les chiffres sur lesquels je tombe, ça me donne l'intuition de régularité, de correspondance qui peuvent exister, mais je n'ai pas d'idée a priori. C'est la méthode scientifique standard, on va les donner, on émet une hypothèse, vérifie, mais en aucun cas, je ne produis du jus de crâne, si vous voulez, qui dit la réalité du monde. C'est une vanne pour un autre. Je ne suis pas philosophe. Je suis un chercheur empirique. j'ai eu mes premiers doutes sur mon modèle en travaillant, je faisais un bouquin sur l'immigration en France et l'assimilation des populations immigrées, un livre qui est sorti en 1994, qui s'appelait Le destin des immigrés, dans lequel je comparais le procédus d'assimilation aux Etats-Unis, en France, en Angleterre et en Allemagne. La motivation était civique, c'était à l'époque où tous les gens commençaient à s'inquiéter de la présence du Front National. apparemment, on n'est pas sortis de cette époque. On est plutôt au stade suivant. Mais j'étais assailli à Paris de journalistes anglo-saxons qui ricanaient en disant « Ah là là, mais la France, pays de l'homme universel, quand même, vous êtes les seuls à avoir un parti d'extrême droite. » A l'époque, c'était vrai. La France n'était en vérité que précurseur, puisque même l'Angleterre et la Suède s'y mettent maintenant. Donc, c'est quand même... Voilà. Et j'étais tombé sur des statistiques qui montraient que certes, si on se plaçait au niveau des comportements politiques, on avait une extrême droite. mais qu'en ce qui concernait le comportement des familles, la France était tout aussi spéciale mais dans une autre direction. C'est que le taux de mariage mixte entre enfants d'immigrés et enfants d'origine française plus lointaine ou nationale plus lointaine était beaucoup plus élevé en France qu'en Angleterre ou en Allemagne. Si vous vous prenez, je travaillais avec des chiffres qui étaient vers 1992. Donc, vous prenez le taux de mariage mixte des filles d'immigrés algériens en France, c'était déjà 25%. Pour les frères, c'était encore plus épais. Mais c'est les filles qui sont vraiment intéressantes pour étudier ce phénomène de l'ouverture ou de la fermeture de la population d'accueil. Bon, en Allemagne, le taux de mariage mixte des filles d'immigrés turcs, c'était autour de 1%. Et en Angleterre, pour les filles d'immigrés pakistanais, c'était epsilon. Rien du tout. Et donc, alors, je me suis dit, « Mais bon, c'est bizarre, puisque ces sociétés européennes sont censées être en convergence. » C'était un moment où on pensait vraiment en termes de niveau de vie, de mode de vie. C'était à l'époque du supermarché universel, de le développement optimal, quand même encore. Il y avait déjà une remontée du taux de chômage, mais on était vraiment dans la société de consommation avec quelques petits problèmes. Et donc, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'était la même chose décrite en termes socio-économiques. Et pourtant, la différence de comportement dans ce qui arrivait aux enfants d'immigrés, à la deuxième génération, était totalement subéfiante et de n'être aucune impression de convergence, en fait. Et là, je me suis dit, « Mais quand même, si nous faisons l'hypothèse que les valeurs traditionnelles, politiques, liberté seule en Angleterre, liberté et égalité en France, autorité et inégalité en Allemagne subsistent, eh bien, peut-être qu'on peut comprendre ce qui se passe. Puisque, je veux dire, pour moi, je trouve que l'une des lois les plus belles, en fait, qui m'a semblé trouver dans ces études sur les structures familiales, c'est, je l'évoquais tout à l'heure déjà, c'est, vous naissez dans un système qui dit au subconscient, c'est même pas la peine d'aller à l'inconscient, qui dit au subconscient que les enfants sont la même chose. Les enfants sont la même chose. Les enfants sont égaux. Ça vous dit, ça dresse l'individu qui va devenir adulte à l'idée que les enfants sont la même chose, les hommes sont la même chose, les peuples sont la même chose, il y a l'homme universel. Et donc, évidemment, si vous voyez arriver des immigrés, alors, si les immigrés se comportent un peu bizarrement et différemment, et s'ils enferment leurs femmes, par exemple, des populations d'origine maghrébine à l'époque, vous êtes un peu énervés parce que ça ne semble pas vérifier le préjugé idéologique de votre culture. Donc ça peut expliquer pourquoi vous avez un vote Front National dément qui n'évoque peut-être pas simplement du racisme, mais qui évoque le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que l'immigré n'est pas comme il devrait être. Parce que ça devrait être un nez pareil. Mais quand les enfants arrivent, je suis dans les années 80-90, les enfants, ils naissent, ils se mettent à parler français comme tout le monde, ils sont vachement... Et puis la société, aucun frein à ce que les gosses jouent ensemble parce qu'il y a cette idée qu'au fond les hommes sont les mêmes partout et puis vous avez des taux au final des taux de mariage mixte très élevés. Mais si vous êtes dans ce que j'appelle une culture différentialiste, culture anglaise qui vous dit oui, les enfants ne sont pas inégaux, mais ils ne sont pas égaux non plus, ils sont différents. Ils sont différents. Les enfants sont différents, les hommes sont différents, les peuples sont différents et vous allez avoir la base anthropologique de ce qu'on appelle idéologie multiculturaliste du genre qui se présente comme très sympa du genre ben oui, alors il y a des immigrés qui arrivent mais il faut il faut respecter leur culture, il faut les mettre dans un coin, il ne faut pas trop se mélanger, mais par respect, par respect. Et vous pouvez avoir l'explication du taux de mariage mixte insignifiant des Pakistanais. Là où la théorie ne marche pas tellement, c'est qu'il y a l'un des grands trucs à l'époque en Angleterre, c'est ce qu'on appelait le paquet d'achem. C'est-à-dire des gosses du milieu ouvrier qui allaient cassé la gueule des Pakistanais, donc la théorie multiculturaliste des idéologues anglo-saxons et la pratique du monde anglo-saxon étaient assez différentes quand même. En Allemagne, c'est autre chose, ça devenait un peu plus dur, vous avez la règle, les enfants sont inégaux, les hommes sont inégaux, les peuples sont inégaux. Alors, si le peuple inégal est notablement inférieur dans la société, il sera simplement inférieur et vous pouvez expliquer l'absence de mariage mixte aussi. Donc ça marchait très bien, mais le problème, c'est que ça marchait très bien en l'absence du système familial originel. Donc ça suggérait que le mode de transmission de ces valeurs était beaucoup plus complexe ou simple, d'ailleurs, que je l'imaginais. Donc je parlais, j'ai commencé à parler de système anthropologique et dire, ben, système anthropologique, c'est pas juste la famille. Bon, c'est des rapports entre les adultes et les enfants sur un territoire donné et le passage doit se faire par les parents, par les voisins, à la limite, les parents du copain deviennent aussi importants que ses propres parents dans la transmission des valeurs. Alors ensuite, j'ai été reconfronté à ça dans l'analyse des systèmes économiques parce que j'ai parlé, j'ai fait tout à l'heure une mauvaise blague sur les peuples sérieux. J'avais cité les Catalans, les Pascues, les Allemands, les Japonais, les Suédois. Mais dès que je me suis mis à étudier la diversité des systèmes capitalistes dans le contexte de la globalisation, l'une des premières choses qui saute aux yeux, c'était un lieu commun à l'époque où je travaillais là-dessus. Il y avait le bouquin de Michel Albert qui s'appelait Capitalisme contre capitalisme dans lequel il opposait le capitalisme anglo-saxon au capitalisme rénant. Donc le capitalisme anglo-saxon, c'est l'obsession du profit, du court terme, le système bancaire, on délocalise, on détruit le système industriel. Et puis, de l'autre côté, vous aviez le capitalisme rénant, allemand donc, que l'on retrouve au Japon, où on est beaucoup plus prudent, on essaie de protéger l'appareil industriel, on s'intéresse beaucoup plus aux parts de marché qu'aux taux de profit et on a une grande attention à la transmission des savoirs dans l'entreprise, du patrimoine industriel en fait. Et bien entendu, c'est très facile, si vous faites l'hypothèse que les valeurs des systèmes faillants anciens sont toujours là, c'est extrêmement facile à interpréter. La famille nucléaire anglaise, que j'appelle nucléaire absolu, qui est la famille américaine, elle ne s'intéresse pas à la transmission. Je veux dire, plus vite, on émancipe les enfants, mieux c'est. Vous avez presque l'idéal d'un système familial anglo-saxon, c'est la discontinuité culturelle entre les générations. Et donc, vous pouvez expliquer, d'ailleurs, la révolution industrielle anglaise, où l'Angleterre s'est débarrassée de sa paysannerie, et puis, quelques siècles plus tard, l'Angleterre se débarrasse de sa classe ouvrière. Alors, si vous êtes dans un monde allemand ou japonais, et si vous faites l'hypothèse que les valeurs de continuité de la famille souche sont toujours là, la famille souche, c'est un truc qui est fait pour transmettre. Transmettre la ferme familiale, transmettre les shops à artisanat, on transmet à l'aîné, mais les cadets servent à transmettre autre chose autrement, ça donne de la flexibilité, selon le rêve de Le Pley, en fait, dont je parlais tout à l'heure. Et bien entendu, vous comprenez pourquoi l'Allemagne veut transmettre sa culture industrielle, pourquoi le Japon transmet sa culture industrielle, et pourquoi la puissance de l'entreprise, la loyauté de l'entreprise vis-à-vis de ses employés sont des choses fondamentales. Donc là, ça marche, je dirais, très très bien. Alors, je pense, je peux parler d'une implication que j'ai faite dans le domaine de la prospective, puisque évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure mes difficultés à me faire reconnaître par mes pères, par les universitaires. Je suis un paria dans l'université, enfin, pas exactement, mais je suis beaucoup plus connu pour des livres de prospective, puisque je... je crois que j'ai fait le gag, d'ailleurs, dans le journal La Montagne, dans le petit interdit que j'avais fait avec eux, je me présente volontiers comme un prophète certifié. Donc, il est extrêmement facile de rejeter, sans les lire, mes travaux sérieux sur les rapports entre structures familiales, idéologie politique, économie, immigration, etc. Mais j'ai prédit les fondements du système soviétique, l'affaiblissement du système américain, j'ai prédit les révolutions du monde arabe, et j'ai surtout fait une prédiction dont j'attends la réalisation et qui va assurer ma gloire, c'est... j'ai prédit l'échec de l'euro. C'est-à-dire, donc j'étais au moment où nos énarques géniaux, c'est ironique, je les ai connus tout petits, j'étais à Sciences Po. Moi, j'avais du mal à Sciences Po, mais eux, ils avaient des bonnes notes. Je me souviens, avant de voir sur la monnaie, j'avais eu un demi. Eux, ils avaient des bonnes notes, mais en fait, depuis, j'ai compris pourquoi ça s'était passé comme ça, c'est que moi, je me posais des questions sur la monnaie et eux répétaient le cours sans réfléchir. C'est compliqué la monnaie. C'est compliqué la monnaie. Donc, pour arrêter de plaisanter, une minute, au moment où nos énarques géniaux ont conçu la monnaie unique et se sont efforcés avec le succès qu'on sait de l'imposer aux Allemands, réunifiés, moi, j'étais en train de travailler sur l'immigration, j'étais en train de mesurer ces taux de mariage mix très différents en France, Angleterre, Allemagne, j'étais en train de constater que les sociétés les plus avancées n'étaient pas en convergence, qu'il y avait quelque chose qui faisait que ces sociétés restaient différentes, continuaient des différences et c'était une constation complètement empirique. C'est pas parce que je le préférais, parce que je ne fais pas partie de ces gens qui veulent protéger la diversité sur la planète. J'aurais même tendance, la diversité des sociétés, et j'aurais même tendance à penser que les sociétés sont tellement diverses et tellement en divergence qu'elles n'ont aucun besoin d'être protégées dans leur diversité. Ça se passe très bien tout seul. Et en particulier, ça se passe en Europe. Et donc, j'ai eu immédiatement l'intuition que la monnaie unique européenne allait être une folie, quelque chose conçue par des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'était le vrai mouvement des sociétés et le vrai mouvement de l'histoire. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais totalement dépolitisé. J'étais persuadé que les types qui étaient aux commandes savaient ce qu'ils faisaient et que c'était très difficile de gouverner. Donc, j'ai voté non au traité de Maastricht. J'avais aussi, peu de temps avant, terminé un énorme pavé qui s'appelait l'invention de l'Europe dans lequel j'étudie en détail toutes les cultures européennes. Et j'ai eu le sentiment que ça ne pouvait pas marcher et... Comment dire ? Et le fait est que ça ne marche pas, en fait. Et ça ne marche pas parce qu'en fait, il y a quand même ce à quoi aboutit au final mes recherches, c'est à admettre l'existence dans les sociétés humaines d'autres choses que la rationalité économique, que cette rationalité économique, d'ailleurs, soit industrielle ou financière. Il y a autre chose dans la vie des gens que travailler, fabriquer les objets ou faire du fric. Oui, je mets sur le même plan les activités nobles, travailler, fabriquer des objets, on est dans le domaine, dans l'origine de la noblesse, c'est très bien, j'ai un grand respect pour les gens et les sociétés qui sont capables de faire des choses, de fabriquer, de produire de la richesse. Je n'ai pas égal respect pour le fait de faire de l'argent, mais il en faut. Mais je mets les deux dans la bibliothéorie. Mais il y a autre chose, il y a une dimension complètement irrationnelle, affective de la vie sociale qui n'est pas simplement la vie familiale, qui peut être la vie entre voisins et qui est quelque chose qui semble tout à fait résister à la modernisation. C'est comme si... C'est tout à fait paradoxal puisqu'on vit à l'époque, j'ai même réussi à m'adapter avec l'aide de mes enfants à l'informatique, je suis tout à fait capable de pia-pia-ter sur Skype avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète et on pourrait croire que ces moyens de communication extraordinaires entre les gens mènent, je dirais, à la convergence, au rapprochement, à la disparition. Mais ça aurait pu. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ça qui se passe. Et actuellement, ce qui est en train de casser l'Europe de l'intérieur, je veux dire, c'est un processus de divergence fondé dans cette irrationnelle, et qui sont des irrationnelles collectives. Et donc, inexorablement, l'Europe du Sud se détache de l'Europe du Nord, pas parce qu'elle est moins intelligente ou moins travailleuse, mais parce que ses objectifs et ses contraintes sont différents. L'Europe du Nord redevient l'Europe du Nord. La carte de la richesse en Europe redevient actuellement la carte de l'opposition traditionnelle entre pays protestants et pays catholiques, avec cette nuance que l'Allemagne est pour une part catholique. L'Allemagne émerge ou réémerge. C'est absolument tragique quand on connaît l'histoire du XXe siècle. Puisque, pour moi, là, j'en parle plutôt avec douleur qu'avec satisfaction. Mais l'idée que ces contraintes existent et permettent d'expliquer pourquoi, parlons concrètement et sans aussi dire pourquoi l'Europe n'en finit pas d'avoir un problème avec l'Allemagne. Pas du tout parce que l'Allemagne est méchante, mais parce que l'Allemagne est trop efficace et puis qu'avec cette efficacité va une certaine incapacité à définir des perspectives communes, une certaine incapacité à regarder les peuples comme égaux. Donc, il y a une sorte de tendance. Et je vois sous mes yeux horrifiés l'Europe se réorganiser en fonction des concepts hiérarchiques, autoritaires et inégalitaires qui sont les concepts qui dominent traditionnellement la vie sociale en Allemagne. Vous voyez ? Mais encore une fois, pour moi, il s'agit, je veux dire, de constatations empiriques qui amènent des réponses de citoyens et une hostilité viscérale à ce qui est en train de se mettre en place. Mais en tant que chercheur, plutôt, c'est ce que je peux comprendre en tant que chercheur qui me paraît utile ou qui pourrait être éventuellement utile pour le débat. Ça n'est pas mes préférences personnelles. Il me reste quelques minutes pour parler du point de mes recherches actuelles réelles. Je ne suis qu'un chercheur. Moi, dans la vie, je défais qu'une douzaine de bouquins et quatre enfants. Comme dit un ami, je suis démographe pratiquant. Donc, je veux dire, sans que je puisse définir le modèle familial auquel ces enfants correspondent. malheureusement. La vie est dure. Donc, on a premier stade de la recherche. On constate que la distribution des types familiaux dans le monde permet d'expliquer la diversité du monde dans la transition vers la modernité. Deuxième étape, on constate que même quand ces systèmes familiaux ont disparu, ils semblent continuer d'agir. On fait des hypothèses sur... Mais ça, ça n'a rien de choquant. Si vous étudiez la gravitation universelle, vous avez des doigts parfaitement définis, des belles formules mathématiques, on ne sait toujours pas ce que c'est, en vérité. Donc, on est, pour moi, on est dans un univers scientifique comme ça. On constate que ça se perpétue, donc c'est le deuxième stade. Mais quand même, la question auxquelles on sort, c'est pourquoi cette diversité des formes familiales initiales ? Je vais essayer d'évoquer ça rapidement. C'est quand même embêtant, parce que ça, ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas, ça me fait un peu... On évite soupçonner le racisme quand on dit, ouais, regardez, le système familial anglais est comme si, les Français sont comme ça, les Allemands, autrement. Alors, dans le modèle, il y a des implications tout à fait antiracistes. Je veux dire, par exemple, la famille souche efficace, c'est un héritage, je veux dire, moi, j'en ai trouvé toutes les couleurs. Ça peut être des Allemands ou des Basques, mais ça peut être des Japonais, et je vous trouve sans problème, en Afrique, des régions de famille souche particulièrement efficaces. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Babilégués du Cameroun, mais c'est des sérieux. Les Rwandais aussi, d'ailleurs, dans toutes les dimensions. Ils font tout sérieusement comme les Allemands. J'espère que vous appréciez. Non, non, mais agriculture extraordinairement efficace, des centaines d'habitants par kilomètre carré. Donc, mais quand même, c'est fondamentalement, ça m'était désagréable désagréable d'enfermer ou de donner l'impression que j'enfermais des peuples dans des catégories immuables. Et donc, la question, c'était, pourquoi ces systèmes familiaux ? Alors, honnêtement, ce n'est pas moi qui ai trouvé la réponse. J'ai trouvé déjà l'énergie de faire le premier tome d'un ouvrage sur la question à partir d'une hypothèse qui m'a été donnée par quelqu'un d'autre, premier tome de 750 pages, je dois le dire, dans un livre qui s'appelle « L'origine du système familio » et je dois l'explication, la clé de l'origine du système familio à un ami linguiste, un type qui s'appelle Laurence Agar, S-A-G-A-R-T, et qui est spécialiste des langues asiatiques et qui travaille, lui, c'est un très grand de la généalogie des langues asiatiques, mais il est linguiste, il avait une certaine compétence. Et, cinq minutes pour le principe du conservatisme des zones périphériques, ça va être possible. Et donc, moi je croyais que ma distribution des types familiaux sur la planète, je veux dire, était au hasard. Donc, j'avais un autre modèle communautaire avec des barrages entre cousins en plus dans le monde arabe, etc. Et je disais, bon écoutez, ça ne correspond pas au climat, ça ne correspond pas aux langues, ça ne correspond pas au niveau de développement, c'est le hasard. Si un chercheur vous dit « C'est le hasard », vous pouvez lui dire, vous pouvez le dire, mais ce n'est pas la peine de demander de l'argent à l'État pour être payé et faire des recherches si vous n'avez rien trouvé. Donc, chaque fois qu'un type vous dit « C'est le hasard, je ne peux rien dire », demandez-lui pourquoi l'État ne paye à faire de la recherche. C'est mon cas. Et il me dit « Non mais écoute, tu te trompes, regarde là ». Tu vois, ce qui était très intéressant, c'est que c'est ça la recherche et l'interdisciplinarité. Il ne savait pas ce que était l'État de Fabio, il s'en foutait. Il voyait des taches de couleurs sur ma carte. Il me dit « Regarde là, tu as du bleu et du vert en Angleterre, en France, en Espagne, au Danemark, aux Pays-Bas. Puis tu as des couleurs équivalentes en Asie du Sud-Est, un truc comme ça. Puis là, tu vois, tu as du vert foncé des deux côtés en Allemagne, au Japon. Puis tu as une grosse tache rouge et marron d'un seul tenant des systèmes communautaires. Pour lui, c'était des mots communautaires en Russie, en Chine, sur l'ensemble du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord. Il me dit « Mais ça, nous, les linguistes, on connaît très bien ces cartes. En vérité, autrefois, les anthropologues les connaissaient, mais je ne le savais pas parce qu'ils avaient oublié. C'est « Écoutez, vous imaginez une pizza pour représenter les choses. Oui, je sais, c'est l'heure. Nous nous rapprochons du stade de la pizza. Donc, ce n'est pas de pizza normale. Vous mettez du rouge, de la tomate dans le fond et puis, vous distribuez, vous mettez cinq taches blanches avec de la mozzarella sur la périphérie. Donc, vous avez une représentation visuelle. Vous mettez sur la mozzarella le caractère A et puis, vous mettez B sur la tache rouge. Donc, vous avez une tache rouge d'un seul tenant et puis, vous avez des bouts de blanc sur la périphérie. Alors ça, pour un linguiste compétent ou pour un anthropologue américain d'avant-guerre ou même pour Lévi-Strauss avant qu'il foute le bordel avec sa théorie structuraliste, ça avait une interprétation très simple. Ce que vous devez imaginer, c'est qu'au départ, toute la pizza était blanche. Donc, vous imaginez une pizza couverte de mozzarella, en fait, toute blanche. Mais il y a eu une idée. c'est là que la métaphore devient foireuse parce que, alors que j'ai mis la tomate en dessous, elle va apparaître au-dessus. C'est relativement secondaire. Et donc, vous avez imaginé un espace uniformément A, blanc, et puis, une innovation, quelqu'un, un peuple, quelque part, quelque chose est inventé, l'innovation, et cette innovation se répand vers la périphérie, mais ne va pas atteindre toute la périphérie. Et donc, ce qui restera, vous aurez exactement cette carte-là, vous aurez une grande masse rouge au milieu, et puis des fragments blancs dispersés. C'est un truc extraordinaire qui permet de lire l'histoire dans l'espace. Prenez la France, vous prenez les maisons à Colombage, à Pentebois. Vous allez en trouver, vous allez en trouver dans le sud-ouest, vous allez en trouver en Bretagne, en Normandie, en Alsace, un peu à Troyes, je crois qu'il y en a quelques-unes ici aussi. Et puis, alors, si vous êtes structuraliste, vous allez dire, mais à quoi ça correspond ? Qu'est-ce qui est commun aux cultures du sud-ouest, de l'Alsace, de la Bretagne, de la Normandie aussi, de Troyes, etc. Je veux dire, en plus, les niveaux de développement autrefois n'étaient pas les mêmes, la Bretagne était complètement arriérée, aucune insulte, je suis pour une part d'origine bretonne, la Normandie et l'Alsace extrêmement avancées, le sud-ouest moyen, c'est pas le même climat. Puis, vous regardez un peu dans l'histoire, c'est extrêmement simple, cette technique-là, c'est les constructions du bas Moyen-Âge, mais dans le bassin parisien, il y a eu l'innovation de la maison de Pierre qui s'est répandue sur un axe allant de Paris aux maçons creusois, etc. Et ce que vous avez, c'est les traces périphériques dans l'espace français du vieux système de construction médiévale. Pour les systèmes familiaux, c'est exactement la même chose. si vous regardez, et je vais terminer là-dessus parce que j'avais dit que j'étais un conférencier extrêmement discipliné, et je vois qu'il est 18h15, et si vous regardez la carte planétaire des systèmes familiaux, vous allez voir une énorme masse communautaire qui va du monde arabe et qui va en vérité une bonne partie de l'Afrique jusqu'à la Chine, qu'on prend la Russie, etc. et que vous allez avoir sur la périphérie des deux côtés des systèmes souches au Japon, en Corée, en Suède, en Allemagne, dans l'ensemble du monde germanique, et au plus loin des systèmes nucléaires en France, en Angleterre, en Espagne, au Danemark et en Asie du Sud-Est. J'ai parlé de la Thaïlande qui est une variété de systèmes nucléaires, au Cambodge, en Andalésie. Et ça, ça veut dire tout simplement, et je terminerai sur cette belle interrogation, que le modèle dont j'ai parlé au début, le modèle que les gens avaient en tête, c'est qu'autrefois, la famille était très complexe, de vastes masses agrégées dans d'énormes ménages existaient, c'était les seuls primitifs. Et puis, avec la modernité, la famille est devenue nucléaire, l'individu est sorti pour émanciper l'humanité dans la liberté. Mais ce que dit la carte des systèmes familiaux, c'est que le type familial de l'humanité était nucléaire, que l'individu est originel et que tous les systèmes étouffants comme le terre et l'autre ont été inventés par l'histoire. Et j'ai refait l'histoire de ça dans celui de 750 pages que je ne recommanderai pas à mon pire édoueur. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada